Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, je suis Jennifer et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis cartomancienne, je suis praticienne Reiki et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler évidemment des petites étoiles qui se sont abonnées et qui forment avec moi un cercle de bienveillance formidable que je peux retrouver également sur les réseaux Facebook et Instagram. Hier j'ai procédé à une proposition de tirage sur les réseaux justement avec l'aide de mes nouvelles statues et c'est parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme que aujourd'hui je vous publie donc cette vidéo pour cette guidance à trois choix sur la pleine lune en vierge. Voilà, j'ai retrouvé mes mots. Donc bienvenue à tous, installez-vous confortablement, je vous rappelle que le choix numéro 1 c'était cette statuette là avec ce petit oracle des animaux de pouvoir. Nous avions ensuite cette belle statuette pour le numéro 2 et nous avions l'oracle des runes et des légendes du nord et pour terminer nous avions cette troisième statuette et c'est le petit oracle victorien qui va venir vous révéler le soin et la guérison dont vous avez besoin puisque c'est ce que vous propose en fait cette pleine lune en vierge tout simplement parce que la pleine lune en vierge c'est la pleine lune du changement. On est aussi sur la pleine lune du corbeau qui est un animal de transformation ça c'est surtout quand vous êtes sur la culture amérindienne c'est vraiment une pleine lune de changement. Mars de toute façon c'est le renouveau, c'est le printemps donc on va venir regarder ça ensemble tout de suite et si vous avez envie de me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux Facebook et Instagram Le choix du papillon et bien évidemment à la fin de cette vidéo vous cliquez sur s'abonner et hop c'est tout simple, vous bénéficiez des notifications dès qu'il y a une publie. Allez on se retrouve sur le tapis de guidance tout de suite ! Alors bienvenue à tous ceux et toutes celles qui avaient choisi cette petite statuette avec les mains qui sont centrées sur son plexus en signe de gratitude on va venir regarder donc j'ai tiré 5 cartes que je n'ai pas encore retourné 5 cartes qui sont là pour précisément vous dire où vous en êtes vous dire ici ce que vous pouvez travailler ici c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer là c'est ce qui n'a pas besoin d'être travaillé et qui n'accepte pas encore la guérison et pour terminer on va voir la clé d'activation pour l'alignement Alors nous sommes avec les animaux de pouvoir donc évidemment on va venir regarder la symbolique de l'animal mais on va aussi venir lire tout simplement la petite carte et voir comment ça va venir résonner en vous par rapport à cette notion de guérison pour cette pleine lune en vierge Alors tout en haut vous êtes avec la vache alors la vache c'est un animal sacré dans l'Inde ça vous le savez on vous parle de générosité de la vie de sa capacité à vous apporter ce qui vous est nécessaire pour grandir donc aujourd'hui vous êtes à un moment clé de votre vie où on vous invite à être dans l'abondance et dans la gratitude de ce que vous avez je parle d'abondance parce que ça résonne avec le terme générosité parce que ça résonne aussi avec la vache la vache qui nourrit, la vache qui est un animal très imposant mais qui est un animal qui va être capable en fait d'être très indépendant par rapport à ce dont il a besoin la vache va savoir se nourrir en conséquence va savoir trouver ce qu'elle a besoin de trouver donc vous il n'y a pas de soucis là dessus vous savez ce dont vous avez besoin d'accord ? allons voir maintenant avec la carte qui est ici donc la dernière carte de cette colonne ce que vous allez pouvoir travailler là où vous avez besoin en fait de guérison alors c'est le saumon je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie la guérison il va falloir venir la travailler sur la lignée sur vos origines, sur vos ancêtres le saumon est un fabuleux animal c'est un animal que j'ai eu l'occasion d'observer pendant un an c'est un animal qui remonte le courant pour procréer, pour retourner à ses origines quand il en a besoin et donc il remonte le courant il peut aller à contre-courant il peut remonter en fait tout un cours d'eau pour se retrouver avec ses semblables faire un groupe, faire un banc et évidemment trouver un partenaire pour pouvoir avoir des enfants donc là on vous invite avec le saumon à remonter la ligne à remonter la lignée à aller dans votre histoire pour aller voir ce qui bloque parce que bien souvent quand ça bloque c'est pas forcément ici et maintenant que ça bloque l'origine elle est beaucoup plus loin ça peut être tout simplement sur un grand-père sur une grand-ante, sur une arrière-cousine etc c'est là que ça bloque et c'est resté en fait ancré sur la lignée d'accord ? on va venir voir avec la carte centrale ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour votre guérison vous pouvez vous appuyer sur le serpent parce que la vie est un changement perpétuel il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient donc on vous invite à faire deux choses à vous appuyer sur votre passé pour éclaircir ce qui se passe dans votre présent on vous invite aussi à enlever cette peau du passé qui vous colle et qui vous empêche d'avancer donc vos croyances limitantes le passé que ce soit vos propres erreurs ou les erreurs de votre lignée on vous invite en fait à tout simplement aller les lire, aller les comprendre pardonner les erreurs du passé qu'elles soient de votre fait ou du fait de votre famille de vos ancêtres pour pouvoir avancer on vous invite à la mue vous allez pouvoir vous baser sur le changement vous appuyer sur le changement on continue là où la guérison n'est pas nécessaire et même elle n'est pas encore acceptée elle est rejetée c'est à travers l'énergie et les émotions les émotions sont bloquées pour le moment parce qu'évidemment ce travail d'observation de la lignée de travail historique historico-familial n'est pas encore fait il y a encore des blessures dont vous êtes conscient et qui ne sont pas pardonnées qui ont du mal à être acceptées et vous allez avoir un blocage du chakra qui va aller du plexus solaire jusqu'à la gorge puisque vous avez ces trois chakras là qui vont être bloqués et qui vont vous empêcher d'exprimer vos émotions de manière fluide de manière naturelle l'énergie ne circule pas donc il peut y avoir des douleurs au niveau de la cage thoracique des difficultés à respirer anxiété, angoisse évidemment c'est en lien avec l'air qui entre et qui sort au niveau de votre gorge et puis des difficultés au niveau de la digestion très peu d'appétit ou alors des difficultés à digérer voire des maux d'estomac des ulcères donc il y a un travail à faire sur l'acceptation de ce qui est passé pour pouvoir avancer et on va venir voir en fait quelle est la clé d'activation ici pour vous qui avez choisi cette statue et ce petit oracle là on vous parle d'abeille d'oeuvrer en harmonie et pour le bien de tous l'abeille elle ne travaille pas seule l'abeille c'est un animal de communication qui est là pour vous symboliser qu'il faut coopérer qu'il faut travailler en réseau qu'il faut trouver des partenaires donc ça peut être des énergéticiens ça peut être tout simplement discuter avec des personnes de votre famille qui vont vous montrer des photos vous raconter l'histoire de la famille vous pouvez aussi faire des recherches généalogiques en tout cas ne travaillez pas seul parce que vous savez qu'ensemble on va plus vite et on va plus loin surtout donc si cette guidance a résonné pour vous je vous invite à vous abonner vous pouvez bien évidemment regarder les autres guidances les autres tirages parce que peut-être que vous hésitiez entre plusieurs oracles entre plusieurs statues et ça va être l'occasion de voir comment ça résonne pour vous dans la situation qui vous occupe ou vous préoccupe on se rejoint tout de suite pour les autres copains qui ont choisi les autres statues alors nous voici avec les personnes qui ont choisi cette belle statue aux bras qui rejoignent le ciel et c'est bien à propos avec ces grandes cartes de l'oracle des runes et des légendes du nord comme vous pouvez le constater ce sont de très très grandes cartes qui ne sont pas forcément faciles à brasser je vous l'avoue alors on va les regarder petit à petit et on va aller voir du côté de leur signification évidemment dans la mythologie nordique cette fois-ci dans la mythologie viking également on va aller voir leur symbolique et ce que ça peut représenter pour vous par rapport à là où vous en êtes actuellement ce sur quoi vous pouvez appeler la guérison ce qui mérite la guérison ce qui ne la supportera pas encore et la clé d'activation pour pouvoir aller justement sur cette guérison dont vous avez besoin alors nous avons cette belle carte ici algis c'est une carte rune qui vient vous parler vous voyez de ce cerf alors le cerf il a été repris dans la symbolique chrétienne comme étant un animal qui nous montre la puissance et surtout la lumière divine et dans la mythologie nordique c'est exactement la même chose c'est un animal qui est là pour nous montrer la mort et la renaissance chamanique tout simplement c'est une carte qui nous relie au divin donc vous êtes relié au divin si toutefois vous avez des doutes vous vous dites je ne sais pas quoi faire je ne me sens pas bien sachez que si vous êtes en plein questionnement c'est tout simplement parce que vous vous ouvrez au monde qui vous entoure vous vous ouvrez aux connexions au divin vous êtes peut-être un petit peu plus présent au signe qui vous entoure d'accord donc Algize c'est vraiment la carte qui vous parle de mort et de renaissance chamanique dans le sens où on va vous proposer en fait ici de vous rendre compte que les cycles et bien ça tourne évidemment je suis désolée pour la caméra voilà on va y arriver voilà la vie est un éternel cycle un éternel recommencement et donc vous êtes en ce moment dans un puissant dans un puissant cycle hop je fais de mon mieux alors j'ai fait une petite pause pour remettre correctement la caméra en espérant qu'elle ne glisse pas donc nous étions sur Algize donc sur ce cerf le cerf symbole de puissance et symbole de connexion au divin on regarde ici ce sur quoi vous pouvez travailler alors Iwaz nous fait penser évidemment à la nature avec ce grand arbre il nous fait penser également à toutes toutes les racines que vous avez et c'est là où vous allez pouvoir travailler travailler à vos racines celles que vous avez déjà qui sont profondément ancrées et celles sur lesquelles vous n'avez pas encore totalement confiance et sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser parce qu'il est très important que vos racines soient bien profondes bien ancrées pour que vous puissiez avancer alors pour Iwaz ou Iwaz je n'ai pas encore la prononciation correcte en viking c'est l'arbre de l'initiation encore une fois c'est l'arbre de la renaissance c'est une rune qui vient comment dire comme tourner autour de son axe comme une toupie en fait et là vous tournez autour du pot depuis un certain nombre de temps et là on vous demande en fait de vous arrêter sur votre axe d'arrêter d'avoir le tournis et de prendre une décision de vous ancrer dans la matière et de passer à une phase importante qui est celle de votre transformation on vous dit tout simplement que vous êtes prêt à vous transformer pour ceux qui ont choisi donc cette belle statuette et ce choix numéro 2 on passe pour le 3 alors ce sur quoi vous pouvez appuyer votre guérison c'est ce willow alors ce willow vous voyez qu'on change tout de suite de couleur par rapport aux deux cartes qui étaient ancrées dans la nature là on arrive vers le feu on arrive vers le feu on arrive sur une carte de protection une carte de victoire et de force positive donc ce que vous allez pouvoir engager comme comme transformation comme changement comme ancrage dans la matière ça va venir se solder par une victoire et ça va venir aussi vous guérir donc la guérison elle est actée elle va avoir lieu vous avez la force du guerrier la force aussi de l'homme mur c'est à dire que vous avez acquis une sagesse vous pouvez vous baser sur la sagesse que vous avez vous pouvez aussi vous baser sur la protection de votre clan c'est à dire la sagesse aussi de votre famille qui est là pour vous protéger vos ancêtres qui sont actuellement dans l'invisible appelez-les dites-leur que vous avez besoin d'eux alors vous allez les appeler sur une ou deux générations mais vous pouvez remonter jusqu'à onze générations faites le calcul vous allez voir le nombre de personnes qui va se trouver derrière vous en tant que supporter d'accord on continue avec avec la carte qui est ici où cette fois-ci la guérison n'est pas encore actée c'est Manas Manas cette jolie chouette on dirait la chouette d'Harry Potter d'ailleurs c'est une très belle un très bel animal la chouette c'est un animal qui est lié de toute façon au chamanisme c'est un animal dont on n'aime pas forcément entendre le cri dans la nuit parce que c'est très rare mais quand ça arrive on n'aime pas tout simplement et pourtant cette carte là c'est une carte de conscience et d'équilibre pour le moment l'équilibre n'est pas là vous êtes encore en plein doute il y a encore des croyances limitantes qui sont là il y a encore un passé qui vous tourmente il y a besoin aussi de prendre conscience de certaines choses de les écouter de les accepter comme étant vrais parce que pour l'instant il y a encore du rejet pour certains d'entre vous vous avez encore du mal aussi à imposer vos propres besoins à dire non à accepter les choses telles qu'elles sont mais ça commence à se calmer tout doucement les emprises extérieures se taisent et l'autre commence à prendre conscience des besoins que vous avez parce que timidement vous arrivez à les indiquer d'accord ? donc n'hésitez pas à les indiquer de plus en plus parce que c'est très très important pour éveiller votre conscience à ce dont vous avez besoin et on va terminer avec la clé d'activation alors la clé d'activation c'est la rune blanche la rune blanche c'est une carte qui est c'est la dernière carte en fait la dernière carte du jeu et c'est la carte qui est considérée comme la parole qui est au dieu et cette carte là représente le petit enfant ou le vieillard ici on est sur la toute puissance du lâcher prise de la confiance c'est en vous faisant confiance que les choses vont se débloquer que vous allez acquérir la fluidité dont vous avez besoin tout est permis on vous rassure beaucoup ici sur le fait que vous êtes sur le bon chemin qu'il y a très peu à changer maintenant qu'il y a une belle connexion entre vous et le divin et que ce serait dommage en fait de la laisser partir si ça a résonné pour vous je vous invite à vous abonner à la fin de cette vidéo et puis je vous invite aussi à regarder la guidance qui est juste avant donc avec le petit oracle des animaux de pouvoir et celle qui arrive juste derrière avec le petit oracle victorien alors c'est à nous les belles âmes et les petites étoiles qui avaient choisi cette statuette qui est tranquille en posture de yoga en posture surtout de méditation et qui est apaisée sereine selon la statuette que vous avez choisi ça indique aussi votre état d'esprit actuel et on va venir regarder avec cet oracle cet oracle victorien et ce tirage en 5 cartes où va se trouver finalement votre besoin de guérison où est-ce que vous en êtes maintenant ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ce sur quoi la guérison n'est pas encore complètement acquise et votre clé d'activation ici alors regardons déjà où vous en êtes on nous parle de téléphone d'opinion de divergence de communication de partage mais surtout de bienveillance alors actuellement il y a des difficultés de communication avec des personnes qui vous entourent et qui vous sont proches vous avez des difficultés à leur dire où sont vos besoins vos blessures vous avez du mal à partager vos questionnements vos remarques tout simplement parce que il y a une peur d'être rejeté d'être mal aimé il y a aussi cette incompréhension face à l'incompréhension des autres vous avez déjà fait cette démarche de dire de parler à coeur ouvert d'être franc d'avoir une parole vraie et vous n'avez pas été accueilli comme vous auriez aimé donc vous êtes face à cette incompréhension et un petit peu comme le chat le chat pardon échaudé craint l'eau froide et bien vous vous dites est-ce que vraiment je dois dire les choses ou je les garde pour moi parce qu'au final quand je dis les choses je suis désolée j'ai pas vu la caméra qui bougeait quand je dis les choses et bien voilà ça se passe pas forcément bien mais c'est là où vous en êtes vous êtes encore en questionnement en ce moment on va venir voir ce qui mérite de la guérison chez vous avec cette petite carte là c'est la carte du magicien qui propose de se métamorphoser à l'intérieur de modeler les événements d'avoir foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez éprouver donc là il y a un questionnement qui arrive pour vous qui arrive vers vous et ce questionnement il est simple ce questionnement c'est quelle vie tu veux vivre maintenant cette vie c'est la tienne alors certes tu auras toujours des personnes qui n'accepteront pas ce que tu leur dis tu auras toujours des personnes qui vont se plaindre de ce que tu leur dis mais par contre toi tu as besoin de dire les choses qui te pèsent les choses qui te questionnent tu as besoin de partager alors tu es différent c'est normal nous le sommes tous et fort heureusement et célébrons cette différence vous êtes responsable et tu es responsable de ce que tu dis aux autres tu es responsable de la manière dont tu le dis et à quel moment tu le dis mais en aucun cas tu es responsable de la manière dont ils le réceptionnent dont ils l'acceptent ou non à partir de là dis-toi chère petite étoile que c'est ta vie et que tu n'en as qu'une donc il faut en profiter je vais réajuster la caméra on va y arriver j'y crois alors ce sur quoi tu vas pouvoir te focaliser pour guérir c'est ce qu'on a ici tu vas pouvoir te focaliser sur les connaissances l'expérience et aller en quête de ta vérité là pour ceux qui sont en plein questionnement décidément j'adore cette caméra ce matin pour ceux qui sont en questionnement continuez à vous questionner ne lâchez pas l'affaire même les personnes devant ton entourage qui vous diraient mais laisse tomber arrête de poser des questions pourquoi tu demandes toujours si et ça continuez demandez si ça vous interpelle c'est quelque part c'est nécessaire d'accord continuez surtout continuez ne lâchez rien c'est votre vie si votre vie a besoin d'être si vous avez besoin d'éclaircissement si vous avez besoin d'apporter des réponses à vos questions alors continuez je vais juste tenir le téléphone ça évitera que ça fasse un petit peu n'importe quoi on continue on va venir regarder là où la guérison n'est pas encore acquise là c'est bon c'est acquis c'est en continuant de chercher votre vérité que ça va avancer là où c'est pas encore acquis c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas ancrées dans la matière il y a besoin de verbaliser de planifier d'élaborer de se faire confiance et d'avancer sur votre projet ah décidément j'arrête pas de faire des pauses pour que vous ayez quelque chose d'à peu près correct donc ici là c'est pas encore fait c'est pas encore ancré dans la matière puisque vous avez des personnes qui vous disent de ne pas croire à ci de ne pas croire à ça de ne pas chercher etc donc vous avez des personnes qui sont autour de vous et qui cherchent à vous éloigner de la vérité de votre vérité de votre chemin de votre quête donc pour l'instant c'est pas ça ça sera à travailler mais pas aujourd'hui on va venir voir avec la dernière carte la clé d'activation ce sur quoi vous allez pouvoir compter et vous allez pouvoir compter sur les astres les astres qui vont vous aider à vous relever à vous lever et à renaître donc il y a vraiment cette notion pour vous comme pour toutes les autres statuts il y a vraiment cette notion je le fais dans la douceur cette notion de renaissance et cette notion de transformation cette notion aussi de métamorphose donc comme je le disais il y a cette notion de métamorphose ici pour ceux qui ont choisi donc cette cette dernière statuette on va se rejoindre en dehors du tapis de guidance pour clôturer ce tirage en trois choix pour la pleine lune en vierge tout de suite alors les aléas du direct les aléas des caméras les aléas de tout ce qui peut être utile pour faire une vidéo et bien je les ai tous eu aujourd'hui une difficulté de cadrage une difficulté de lumière une difficulté de téléphone ou de ring qui descend qui remonte etc ça a été un petit peu compliqué mais je sais compter sur votre bienveillance par rapport à ce tirage l'important c'est ce qui va résonner pour vous ce qui va être vous voyez ça continue ce qui compte c'est ce qui va résonner pour vous dans les tirages donc vous pouvez regarder les trois tirages à la suite comme vous pouvez vous dire je n'en regarde qu'un que celui que j'avais choisi et bien c'est vous qui allez décider donc je vous laisse sur ce tirage à trois choix parce que là je sens que sinon ça va être très très compliqué de poursuivre n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram Facebook vous pouvez évidemment commenter et liker la publication la partager si vous le souhaitez pensez bien à vous abonner pour rejoindre cette communauté bienveillante du choix du papillon je vous embrasse bien fort je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être plus tôt si j'ai si j'ai la force de me connecter parce que c'est une semaine particulièrement difficile émotionnellement pour moi donc je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021